Oh ! Le pic d'insuline, c'est le grand coupable de la prise de poids. Les prises de poids, c'est la faute des pics d'insuline. Je vous explique tout là-dessus. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais jamais de salade. Masterclass, menus personnalisés, suivi diététique individualisé. Rendez-vous sur le site doctor.jeanmichelcohen.fr D'abord, je vous présente les trois acteurs de cette histoire. Ces trois acteurs, c'est d'un côté un organe qui s'appelle le pancréas, de l'autre côté une hormone qui s'appelle l'insuline et du troisième côté, ce qu'on appelle les glucides d'une façon générale qui se séparent en deux parties, vous êtes des pros désormais, les sucres lents d'un côté, les sucres rapides de l'autre. On dit sucre complexe ou sucre simple. Bon, c'est presque la même chose. On va raccourcir comme ça. Le pancréas, c'est quoi ? C'est un organe que nous avons dans notre corps qui est situé derrière l'estomac, qui est en quelque sorte, alors c'est un organe un peu hybride, on dit que c'est une glande, mais en même temps, il a d'autres actions. Sa fonction principale, c'est de secréter deux hormones. L'insuline, qui fait rentrer en principe le sucre dans les cellules, mais c'est plus compliqué que ce que vous croyez, et le glucagon, qui au contraire, libère le sucre pour aller dans le sang et pour alimenter notre corps. Mais le pancréas ne se limite pas qu'à ça. Dans le pancréas, on trouve également des tas de choses, notamment des enzymes, qui vont servir à être guidés vers l'intestin par un petit tuyau qu'on appelle un canal et qui vont permettre la digestion et le fractionnement, la destruction des aliments pour les transformer en substances absorbables qui passeront ensuite dans notre sang. Régler le pancréas. L'insuline, c'est quoi ? L'insuline, c'est une hormone. Cette hormone, sa destination principale, c'est de travailler sur le sucre. Ça veut dire qu'elle est responsable de faire entrer le sucre dans nos cellules. J'avale des aliments, il passe dans mon estomac, il y a une vidange gastrique et en fonction de la vidange gastrique, le sucre arrive progressivement tout près du pancréas. Le pancréas envoie de l'insuline dès qu'il sent qu'il va y avoir une arrivée de sucre et derrière, sa mission, c'est faire entrer le sucre dans les cellules. On oublie de dire que c'est la principale hormone qui est impliquée dans l'anabolisme des protéines, c'est-à-dire pour fabriquer des protéines et ça, on oublie souvent de le dire. Et la deuxième chose, c'est qu'elle intervient dans le processus de dépense d'énergie après la prise de repas. Donc, vous voyez que l'insuline, ce n'est pas simplement en rapport avec le sucre, contrairement à ce qu'on met systématiquement en avant. Le troisième acteur de l'histoire, c'est ce qu'on appelle les glucides. Les glucides, c'est quoi ? C'est simplement toute la catégorie qui regroupe les sucres. À l'intérieur, on incorpore les sucres complexes ou sucres lents et les sucres rapides ou sucres simples. En fait, les sucres vont arriver dans l'estomac. Quand ce sont des sucres rapides, ils glissent et ils vont passer très très rapidement dans le sang sous l'action de la vidange gastrique. Et c'est l'insuline qui fait rentrer le sucre dans les cellules en fonction de nos besoins. Quant au sucre lent, en fait, ils ont besoin d'être prédigérés pour faire passer le sucre dans les cellules parce qu'ils se transforment quand même en sucre ou plus exactement en glucose. Donc, c'est un processus plus lent. Donc, l'insuline, elle peut se la jouer détente. Elle a son temps pour agir et faire rentrer le sucre dans les cellules. Ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, c'est le fait qu'à proportion d'insuline égale, en fait, le sucre ne rentrera pas correctement dans les cellules et donc, il va rester dans le sang. Et quand il reste dans le sang, ça produit du diabète. L'insuline, elle va agir sur le sucre de deux façons. Bien sûr, elle le fait rentrer dans les cellules ou elle le laisse dans le sang. Mais sa vraie fonction, c'est d'en faire rentrer une partie dans les cellules mais d'utiliser l'autre pour fournir de l'énergie à notre corps. Et quand elle fait rentrer le sucre dans les cellules, elle peut le faire rentrer la plupart du temps à l'intérieur du muscle pour le stocker sous une autre forme et garder une réserve qui sera à notre disposition pour fournir de temps en temps de l'énergie. Le sucre sera donc capté par les tissus périphériques avec cette double destination. Soit il sert à fournir de l'énergie, soit il sert sous forme de stockage, soit s'il y en a trop qui circulent dans le sang, il sera dépensé immédiatement. Vous savez, et ça c'est une notion qu'on dit peu, qu'il existerait une insuline entre guillemets nerveuse qui circulerait dans certains organes et notamment le cerveau qui serait à l'origine de notre rassasiement. Cette hypothèse n'est pas complètement confirmée scientifiquement mais elle est de plus en plus probable. Elle serait là, présente, dans les tissus neurologiques pour nous aider à percevoir la sensation de faim ou non. Le pic d'insuline, c'est quoi ? C'est en fait, quand vous envoyez une quantité massive de sucre qui se trouve dans notre estomac, le pancréas va réagir de la même façon, c'est-à-dire qu'il va envoyer un afflux massif d'insuline. Et donc de ce fait, comme il y a beaucoup de sucre qui arrive et beaucoup d'insuline qui arrive, il y a un pic d'insuline qui arrive dans le sang. Les gens qui ont parlé de ce pic d'insuline ont interprété les choses en disant le pic d'insuline est super dangereux parce que vous comprenez, comme vous déclenchez une bouffée d'insuline, vous aurez tous les risques qui vont avec l'insuline et notamment le risque d'obésité. La réalité scientifique, c'est que chacun d'entre nous, je dis bien chacun d'entre nous, a des pics glycémiques à un moment donné et des pics d'insuline dans son sang régulièrement, de façon intermittente. Ça vient après les repas la plupart du temps, ça vient après la consommation d'un produit sucré, largement sucré. Donc ce pic d'insuline n'est pas franchement une maladie en elle-même. C'est une constante physiologique. Ça veut dire que nous avons des pics d'insuline dans le corps. Le problème est, est-ce que c'est vraiment ça le responsable de tous les mots qu'on lui attribue ? La réalité, c'est non. Parce que pour avoir l'effet négatif de l'insuline, c'est-à-dire à la fois un anabolisme protéique, qui est plutôt pas mal, notamment pour ceux qui font de la musculation, mais surtout un problème d'obésité et de surpoids, il faudrait que ce pic d'insuline soit quelque chose de régulier. Ça veut dire qu'en fait, il y a un déversement ou une inutilité de l'insuline en permanence, ce qui fait que, bien finalement, votre pancréas, il travaillerait en permanence, en relarguant en permanence de l'insuline, ce qui fait que, non seulement, il n'arriverait pas à faire rentrer le sucre dans les cellules ou à l'utiliser, mais en principe, il marcherait comme un moteur à vide en tournant sans arrêt. Ce qui donne le principe de la résistance à l'insuline. Ça veut dire, la résistance à l'insuline, vous avez vu, c'est un peu complexe cette vidéo. La résistance à l'insuline, ça veut dire qu'en fait, votre insuline est inefficace. Alors, il y a plusieurs raisons pour que l'insuline soit inefficace. Première raison, vous n'en secrétez pas assez. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les diabétiques de type 1. Ça veut dire, ils n'ont pas assez d'insuline, le pancréas n'en fournit pas ou n'arrivent plus à en fournir. Oui, il y a une résistance à l'insuline. Il n'y a pas d'insuline, donc il y a forcément trop de sucre dans le sang. Donc, il y a trop de sucre dans le sang. Donc, on ne peut même pas le faire rentrer dans les cellules ou le stocker. Donc, on est obligé, si on ne le consomme pas, cette fois-ci, de le garder sous forme de réserve d'énergie. Et là, ça devient des lipides, d'où le surpoids. Mais cette situation, heureusement, elle n'est pas fréquente. Elle concerne des gens qui ne secrètent pas de l'insuline. La plupart du temps, c'est une origine génétique ou alors des abus inconsidérés pendant des périodes beaucoup, beaucoup trop longues. La deuxième raison de la résistance à l'insuline, c'est une raison cellulaire. Ça veut dire que vos cellules, ne reçoivent pas ou n'utilisent pas bien l'insuline. Dans ce cas-là, on est dans une situation où il y a de l'insuline. Elle est secrétée confortablement. Mais par contre, elle ne fonctionne pas bien. Quelle est la raison principale pour cela ? C'est en général une alimentation beaucoup trop déséquilibrée, avec par exemple beaucoup trop de graisse dans l'alimentation ou beaucoup trop d'aliments sur le plan énergétique. Et l'insuline, en quelque sorte, elle est débordée. Elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment travailler. Il y a assez de sucre, mais pas assez par rapport aux lipides, par rapport aux graisses. Et dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que l'insuline devient efficace. C'est une résistance à l'insuline. La conséquence, ça sera une augmentation du poids, une augmentation du stockage des lipides. La conclusion, c'est quoi ? C'est que ce n'est pas la résistance à l'insuline qui rend les gens gros. C'est plutôt le fait d'être gros qui peut provoquer une résistance à l'insuline. Voilà pourquoi, la plupart du temps, ce phénomène de résistance à l'insuline, il est évoqué chez des gens qui sont relativement sédentaires. Donc, ça veut dire qu'ils ne consomment pas les réserves qu'ils ont dans leur corps. Deuxièmement, des gens qui sont en surpoids ou qui ont une très mauvaise alimentation. Donc, ça s'appelle la résistance à l'insuline. La philosophie de ça, c'est de dire que, un, cette stratégie de notion de pic d'insuline qui vise à demander aux gens à ne pas consommer de sucre est une théorie qui fonctionne mais qui n'explique pas les mécanismes de surpoids parce que tout le monde a des pics d'insuline. La deuxième conclusion qu'on en tire, c'est que la résistance à l'insuline n'est pas une maladie en elle-même, mais elle est la conséquence du surpoids ou d'une mauvaise alimentation. Donc, on ne peut pas parler de résistance à l'insuline comme du facteur responsable du surpoids et des troubles métaboliques, mais on en parle surtout comme d'un phénomène qu'on va régler en changeant et en modifiant ses comportements alimentaires et sa stature, bien sûr, dans la mesure du possible. Pourquoi l'indice glycémique ? En fait, l'indice glycémique, je vous le rappelle, c'est la vitesse d'un aliment pour qu'il se dégrade sous forme de sucre et qu'il passe progressivement dans le sang. Quand un aliment a un indice glycémique élevé, ça veut dire que sitôt absorbé, sitôt passage dans le sang, enfin en tout cas dans des temps très très courts, et donc le glucose arrive dans le sang et effectivement, il y a un pic d'insuline et là, l'insuline peut être débordée de temps en temps. C'est la raison pour laquelle on recommande la non-consommation de soda sucré parce que justement, ça va provoquer des pics d'insuline avec un excès de sucre qui sera impossible à gérer de façon tout à fait physiologique ou normale dans le corps. Par contre, quand vous mangez un bonbon, parce que la dose est importante, ce ne sera pas vraiment la même chose parce que le bonbon contient une petite quantité de sucre alors que le soda en moyenne, je vous en ai déjà parlé dix fois, ça contient environ 40 grammes de sucre à chaque fois, le bonbon, il va en contenir trois, quatre. Donc certes, il va y avoir une sécrétion d'insuline mais comme la quantité de sucre absorbée n'est pas très importante, finalement, ce ne sera pas une catastrophe ce qui ne veut pas dire qu'il faut manger des bonbecs en permanence. Mais ça veut dire qu'on étudie, on s'intéresse à l'indice glycémique parce que quand l'indice glycémique est long, la dégradation de l'aliment pour qu'il finisse à fournir du glucose, donc du sucre, est tellement plus lente que finalement, l'insuline peut agir de façon harmonieuse et faire rentrer tout doucement le sucre dans les cellules ou bien l'utiliser à visée de dépense d'énergie. Est-ce qu'on peut baser un régime uniquement sur l'indice glycémique ? Non. Parce que si j'utilise que l'indice glycémique, ce que ça va provoquer chez moi, c'est une diminution des sucres rapides. OK, c'est plutôt une très bonne chose, il y aura moins de pics d'insuline. Il y aura la possibilité de manger des glucides, c'est plutôt une bonne chose. Je vais réguler mieux l'insuline, c'est vrai, mais ce n'est pas l'anabolisme qui va se modifier tellement. Donc je peux utiliser l'indice glycémique, mais je ne peux pas baser un régime exclusivement sur l'indice glycémique parce que je suis obligé de gérer le reste. C'est-à-dire que je peux manger du pain complet, du riz complet, des pâtes complètes et manger beaucoup de fibres. Si j'inonde ma nourriture de matière grasse, de beurre ou d'huile, ça reviendra au même. De toute façon, je vais créer un état d'obésité qui, lui, va entraîner une résistance à l'insuline. La caractéristique des résistances à l'insuline, c'est en fait essentiellement le ventre. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Quelqu'un qui a un surpoids, qu'on soupçonne d'avoir donc une résistance à l'insuline, il va avoir essentiellement un stockage de ses graisses au niveau abdominal. Et c'est pour ça qu'on utilise plus que l'IMC, aujourd'hui, le tour de taille abdominale, pour essayer d'apprécier la valeur santé ou pas santé du type de l'alimentation des gens. Pour éviter les pics d'insuline, évidemment, la priorité, c'est de ne pas consommer une trop forte quantité de sucre sous forme simple, c'est-à-dire dégager de tout. Et c'est pour ça que quand on parle des fruits, je vous ai expliqué cette histoire entre le sucre rapide qui passe très vite dans le sang et les fibres. quand vous accompagnez le sucre avec des fibres, comme c'est le cas des fruits, il y a un ralentissement de l'arrivée de ces sucres rapides dans le sang, donc qui fait que ça minore l'impact des fruits. Mais ce qui s'y vit aussi que chez un diabétique, je suis obligé de contrôler les apports en fruits, mettons que deux par jour, c'est idéal, le troisième, ça sera de la gourmandise. La philosophie de tout ça, on revient quand même toujours à la même chose. Ça veut dire que l'équilibre harmonieux des aliments entre eux, c'est vraiment la source principale de la bonne santé. Ça veut dire une consommation suffisante de sucre, sous forme lente de préférence, mais en s'autorisant quelques petites bonnes choses de temps en temps. Ça veut dire une consommation modérée mais suffisante aujourd'hui de graisse, une consommation pareille de protéines. Et c'est comme ça, quand on a une nourriture harmonieuse, qu'on arrive à éviter bien sûr les pics d'insuline et bien sûr les problèmes qui sont la résultante d'une mauvaise alimentation. Juste pour vous dire, je déteste finalement tous ces systèmes qu'on met en avant, le pic d'insuline, l'indice glycémique, etc. la résistance à l'insuline qui font croire aux gens que c'est une maladie qui est à l'origine du surpoids, qui est à l'origine du diabète, etc. Or, situation génétique, c'est le principe d'une bonne alimentation qui permet d'éviter tous ces inconvénients. Donc, même si c'est savamment expliqué de temps en temps, ne croyez pas tout ça, ça ne marche pas. Essayez plutôt d'observer les règles alimentaires de base que vous connaissez en étant sur cette chaîne. Voilà, j'espère avoir à peu près répondu à toutes vos questions. Je sais que vous allez en avoir plein d'autres. Il y aura sûrement quelques critiques, peut-être des petites imprécisions. Ne vous inquiétez pas, vous me le précisez dans les commentaires. N'oubliez pas de me proposer des vidéos, de vous abonner et de partager. Et moi, je vous dis à bientôt évidemment pour la prochaine vidéo. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501